La Brasserie La Débauche se trouve à Angoulême, en Charente, dans le sud-ouest de la France. Les gens ne savent pas trop où c'est, mais quand on dit que c'est proche de Cognac, généralement, ça aiguille. Salut, je m'appelle Aiko, je suis brasseur à La Débauche. Salut, moi je suis Jean, responsable commercial à La Brasserie La Débauche. La Brasserie La Débauche a 8 ans, aujourd'hui. C'est l'histoire d'un couple qui avait la volonté de créer une structure ensemble pour pouvoir se retrouver et travailler ensemble. Aujourd'hui, la structure a bien évolué, parce qu'on est plus d'une vingtaine de salariés et on produit 10 000 hecto de bière à l'année. La philosophie, c'est la créativité, l'audace, du goût, beaucoup de goût, diversifié et puis de la folie. Nos méthodes de brassage sont, je dirais, un peu comme du brassage maison, mais en 53 hecto. La particularité, c'est aussi qu'on a une brasserie très atypique, je pense unique, en tout cas en France, c'est qu'on a des cuves, enfin en brasse à l'ancienne avec des cuves en cuivre qui sont en chauffe directe avec des brûleurs à gaz. Donc ça, c'est plutôt atypique sur des volumes comme ça en 50 hecto. Allez, je vous emmène avec moi à la brasserie. Par ici, on a la salle de production, notre cuve de filtration. On va séparer le grain et le mou. Alors, on a beaucoup de houblons qui viennent d'Amérique, qu'on utilise principalement pour nos bières. Là, on commence à avoir des houblons de plus en plus français, parce que les houblonnières français se sont arrêtées. Là, ça revient. C'est un peu en expansion avec le nombre des brasseries en France. Du coup, des petites houblonnières locales, des malteries locales au niveau des orges, tout ça. Du coup, on attend beaucoup de ça aussi, que ça vienne, renouveler notre gamme, changer les houblons, avoir des houblons plus locales. Là, on a dépassé depuis la création de la brasserie il y a 8 ans les 200e bières différentes. Maintenant, on est sur une gamme d'une quinzaine de bières régulières. La brasserie La Débauche, chez nous, on est connus pour nos bières noires, tout ce qui est dark stuff, tout ce qui est pétrole, comme on dit en français. Et dès qu'on a été en contact pour ce projet du calendrier de l'Avent, il y avait vraiment cette volonté chez nous de vous proposer une bière qui nous ressemble vraiment. Donc quelque chose de noir, d'un peu atypique, où on va flirter des degrés d'alcool un petit peu haut. Et donc la première volonté, ça a été ça. Et alors moi, personnellement, il y a un style que j'aime beaucoup. C'est tout ce qui est léger et pils. C'est vraiment un de mes styles préférés. Et du coup, avec cette bière qui est un Baltic Porter, on intègre un petit peu les deux. C'est-à-dire que c'est une bière noire, mais qui est fermentée avec des levures de fermentation basse. Pour boire la Creepy Kid, je pense que le plus important, c'est de ne pas la boire trop fraîche. Il faut par exemple la conserver au frigo et la sortir 30-40 minutes avant de la servir plutôt dans un verre évasé, parce que la mousse est assez persistante. Moi, j'aime boire ces bières à l'apéritif, au coin d'un feu ou alors dans un endroit un peu cocooning avec une petite couverture. Dehors dans la neige. Ou dehors dans la neige. Mais pour moi, c'est une bière qui se mariera parfaitement avec des fruits de mer, étonnamment, avec des huîtres. Nous, on aime beaucoup cette association Oyster et Stout. C'est aussi une bière qui pourra tenir certains plats de viande, des plats de viande mijotés comme on aime faire en France. Des bœuf bourguignon, des carbonates flamandes, encore plus. Bon, pour le tasting, on va peut-être appeler quelqu'un de sérieux. Qu'est-ce que tu penses de l'Oana ? Ouais, ça le trouve. L'Oana, tu viens d'en rejoindre ? Hey, salut les gars. Salut. Je m'appelle L'Oana, je suis chargée de communication pour la brasserie de la débauche. Donc, on teste, c'est ça ? Allez, un petit coup. J'aime bien quand ça ressemble. La crème. Cheers. On avait une bière noire et j'aime bien avoir des bières qui, des étiquettes qui contrastent aussi avec le contenu. Donc, comme on la pose à côté, on a vraiment un contraste de couleurs. Et puis, j'aime beaucoup le travail de cet artiste qui s'appelle Daniel Ramirez. On a choisi le nom de Creepy Kid, puisqu'en fait, ce visuel, il nous inspire, enfin, il fait peur, déjà, malgré tout. Et on voit bien un petit être un peu excité qui arrive dans son champ, là, derrière sa barrière et qui est prêt à nous sauter dessus. Puis, je ne sais pas, un petit côté enfantin aussi dû au masque. C'est Creepy Kid with a Creepy Creepy Face. Bon, en tout cas, on vous souhaite à tous une bonne dégustation. Et puis, on espère que vous allez vous faire plaisir. Cheers. Allez, cheers. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Abonnez-vous !